Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un direct sur YouTube, un direct professionnel, un direct rapide à faire. On le fait gratuitement et ça fonctionne si tu as moins de 1000 abonnés et on va le voir tout de suite. Salut c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube et je te souhaite la bienvenue. Ici je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et aujourd'hui dans les outils, on va voir comment faire un direct YouTube, donc faire un live sur YouTube de manière professionnelle. Comment le faire gratuitement, rapidement et très facilement, c'est accessible à tout le monde. Tu as juste besoin de regarder cette vidéo du début à la fin et tu auras tous les éléments dont tu as besoin pour faire un direct professionnel sur YouTube. Donc dernière étape avant de commencer, si tu veux monétiser ta chaîne YouTube, dans la description tu peux retrouver un lien dans lequel je t'ai mis 30 idées pour monétiser ta chaîne YouTube. C'est gratuit, tu as juste besoin de me laisser ton mail et tu pourras retrouver ça directement dans ta boîte mail. C'est parti, on va passer sur l'ordinateur et je vais te montrer comment ça fonctionne étape par étape. Let's go ! Donc première étape par où commencer, on va directement se rendre sur le site StreamYard.com et c'est le premier lien dans la description, tu auras juste besoin de cliquer. C'est un lien affilié, alors si jamais tu prends la version payante de StreamYard, je vais recevoir une commission sur ce lien-là. Comme ça, je suis tout à fait transparent avec toi. Mais comme je t'ai dit, on peut commencer gratuitement avec StreamYard. Il y a un forfait gratuit pour toutes les personnes qui veulent se lancer gratuitement. Donc une fois que tu te rends sur StreamYard, tu vois qu'il y a des personnes comme Gary V qui l'utilisent, beaucoup de marketeurs, il y a Kevin Durand qui est passé dessus avec des... voilà. Voilà, c'est un logiciel qui est vraiment connu, qui est très facile à prendre en main et tu auras juste besoin lorsque tu vas cliquer sur le lien de mettre ton adresse email ici, d'accord ? Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà utilisé StreamYard, donc je vais cliquer ici sur login pour me connecter. Et lorsque tu vas devoir te connecter, ce qu'ils vont faire, tu vas mettre ton mail, ok ? Et ils vont t'envoyer un code pour te connecter. Donc c'est assez sécurisé comme plateforme et tu mettra ce code ici pour te connecter et après tu auras accès à StreamYard sans aucun problème. Donc là, c'est bon, j'ai récupéré mon code à 6 chiffres, je suis connecté sur StreamYard et ce qu'on va faire, je vais te montrer la plateforme, comment faire un direct, comment paramétrer tous les éléments. Tu vas voir que c'est très simple à prendre en main. Lorsque tu te connectes, l'écran d'accueil, il est très simple, mais c'est après que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Donc tu as deux éléments ici. Donc ici, c'est les broadcasts. Donc c'est où est-ce que tu vas programmer tes lives, publier tes lives, etc. Ici, ce sont les lives qui sont déjà passés. Donc tu vois, j'ai fait des tests, des masterclass, etc. L'avantage ici, tu peux télécharger ton live ici une fois qu'il est terminé. Tu peux le regarder sur la plateforme où est-ce que tu as publié le live. Donc c'est très bien. Et ici, c'est destination. Alors destination, c'est là où tu vas ajouter les endroits où tu veux faire tes lives. Et le compte gratuit te permet seulement de faire sur une seule plateforme, mais lorsque tu as le compte payant, tu peux faire sur cinq plateformes en même temps, ok ? Donc ici, tu vois, il y a mon profil Facebook, il y a un groupe, il y a mon profil LinkedIn et il y a ma chaîne YouTube. Donc ici, si tu veux ajouter un endroit où faire ton live, donc que ce soit YouTube, Facebook, etc., je vais te montrer. Tu cliques sur Add a destination. Donc tu peux mettre une page Facebook, un groupe Facebook, un profil Facebook. Tu peux aller sur Twitch. Tu peux mettre également une page LinkedIn, un profil LinkedIn et un événement LinkedIn aussi. Et tu peux prendre également ta chaîne YouTube ou Periscope ou alors avoir un flux personnalisé. Bon, généralement, dans 99% des cas, le flux personnalisé, ça ne nous concerne pas. Et ce n'est pas le but de cette vidéo-là. C'est un peu plus avancé, le flux personnalisé. Petite précision pour LinkedIn. LinkedIn, tu dois faire une demande. Et sur LinkedIn, tu es obligé d'utiliser un outil comme StreamYard pour faire du live. Mais ça, ça sera dans une autre vidéo. On va le voir ensemble comment faire un live sur LinkedIn. Donc une fois qu'on a terminé ici, on a notre broadcast, etc. On va créer notre premier live pour notre chaîne YouTube qu'on va devoir programmer et publier lorsque le moment sera venu. Donc ici, on va mettre Create Broadcast et je vais me mettre en non-répertorié. Donc ici, avec la version que j'ai, je peux diffuser sur trois plateformes en même temps. Donc je peux diffuser en même temps sur mon profil Facebook, sur un groupe Facebook et sur ma chaîne YouTube. Si tu veux plus de trois plateformes, tu vois ici, je clique, il va te falloir un plan supérieur. Mais généralement, le compte gratuit te permet déjà de faire sur une plateforme. On va choisir YouTube ici et on va mettre le titre. Donc on va mettre Live pour les abonnés. Voilà, tu mets ton point d'interrogation. Tu peux mettre une description déjà. Moi, généralement, j'ai des descriptions qui sont pré-rédigées sur ma chaîne YouTube. Donc on ne va pas se casser la tête avec la description. Et tu peux choisir si le live sera public, non-répertorié et privé. Vu que c'est un test qu'on va faire et que c'est un exemple que je te montre, on va faire Unlisted. Ok ? Unlisted, ça veut dire non-répertorié. Et tu peux planifier ton live. Tu peux mettre une miniature ici. Et choisir un jour et une heure à laquelle tu veux que ton live soit diffusé. Là, vu qu'on est dans l'exemple, on va directement foncer dans le studio. Donc dans le StreamYard Studio. On va mettre Create Broadcast. Je ne parle pas un bon anglais aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Create Broadcast. Voilà, je l'ai dit. Donc on va rentrer dans le Studio StreamYard. Coucou, salut. Et tu peux te mettre en mute ici. D'accord ? Donc le son est coupé. Tu peux stopper ta caméra. Ou alors, tu as les paramètres ici. Donc ici, dans les paramètres, tu as les paramètres de la caméra. Donc ici, j'ai choisi ma caméra. Ou alors, si je veux utiliser mon smartphone comme caméra, je peux utiliser un autre logiciel qui permet de connecter mon téléphone à l'ordinateur et utiliser le téléphone comme une webcam. Ou ta caméra Logitech, peu importe. Tu as plein de choix ici. Tu as avancé. Donc ici, tu vas choisir la définition. Le forfait que je me permets de streamer en 720p. Si tu veux un forfait en 1080p, il faut prendre un truc supérieur. Tu as l'audio ici. Donc l'audio ici, je choisis mon micro. Donc mon micro, c'est celui-là. Et les écouteurs. C'est les écouteurs de l'iPhone. Alors, je peux prendre mon casque comme mon casque est connecté. Ou alors, ce qui est connecté dans l'ordinateur ici, tu peux le prendre. Il y a le fond vert. Bon, là, on ne va pas s'attarder dessus. Tu vas voir toi-même lorsque tu vas choisir ici les outils. Et tu peux mettre ton nom. Donc ici, je vais mettre. Et c'est bon, tu vois ici que tu as le niveau sonore pour ton micro. Ça montre que ton micro, il y a un bon son qui sort. Et si je fais yes, tu vois que bon, voilà, il capte le son. Et stream yard, petite avancée ici. Tu vois, tu peux ajuster automatiquement le micro. Donc, c'est-à-dire même si tu cries, tu parles un peu plus fort. Le logiciel va en tout cas faire en sorte d'ajuster le volume du micro pour ne pas que ce soit trop fort ou trop bas. Et ça, c'est très bien. Donc, je vais entrer dans le studio ici. Donc, tu vois, j'ai déjà un fond là. Et je ne fais pas partie encore du live. Je vais te montrer tout à l'heure. Je vais essayer de m'ajouter moi-même à l'écran. Et tu vas voir qu'on peut inviter deux personnes, etc. Sans aucun problème. Donc, je vais te présenter la plateforme. Je vais te montrer tout ce que tu peux faire avec stream yard. Et tu vas voir que c'est un outil très puissant. Donc ici, tu vois, je ne suis pas encore à l'écran. Donc, si je vais être à l'écran, je mets add to stream. Et j'apparais à l'écran. Et je peux enlever à l'écran. Donc, je vais me garder à l'écran pour le moment. Je vais te montrer comment ça fonctionne assez rapidement. Ici, tu vois, tu as des exemples ici. Tu peux montrer des commentaires. Donc, lorsqu'un commentaire est à l'écran, c'est là que tu vas pouvoir l'afficher directement en live sur ton écran. Et les utilisateurs qui regardent ton live vont pouvoir voir également les commentaires s'afficher ici. Ici, tu as les dispositions. Si jamais tu as des invités, si jamais tu veux partager ton écran, tu as toutes les sortes de dispositions que tu as ici pour ton écran. Ici, tu peux muter ton micro, stopper ta caméra, la réactiver. Revenir aux réglages qu'on a vu tout à l'heure. J'ai aussi les invités. D'accord ? Donc, on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on invite les gens. Tu peux ici partager ton écran, inviter des personnes et quitter le studio. D'accord ? Donc, ici sur la droite, ici, on peut afficher les commentaires comme je t'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est ce qu'on appelle des bannières. Tu vois, il y a des exemples ici. Par exemple, le dernier live que j'ai fait. Tu peux mettre quelque chose pour motiver les gens, pour engager la conversation avec les gens. Questions-réponses. Dis-moi de quelle ville, de quel pays tu arrives, annonce spéciale. Et c'est déjà préenregistré en fonction de ce que tu auras besoin de faire. Par exemple, lorsque le live doit démarrer, tu peux faire ici le ticker. Donc, tu affiches deux choses en même temps. Nous allons bientôt commencer le live. On démarre à la fin du chrono, etc. Voilà. Donc, tu as plein d'exemples. Tu peux en créer plusieurs dossiers ici. Donc, en fonction de ce que tu vas faire au niveau de tes lives, tu peux créer plusieurs dossiers ici pour StreamYard. Et tu vas voir que c'est très simple, très facile à utiliser. Ici, tu as tout ce qui concerne la marque. Donc, Brain, c'est la marque. Et si par exemple, tu as une émission sur YouTube, une émission sur LinkedIn, une émission sur Facebook, tu peux créer ici différentes marques. Ici, tu vois, tu as juste besoin de venir ici. Donc, j'ai écrit YouTube Live. Tu rajoutes une nouvelle marque. Quand c'est Facebook, je clique en une fois. Bam, ça me change tout. Ça me change la couleur. Ça me met le logo ici. Lorsque c'est YouTube, je laisse en rouge comme ça. Et c'est comme ça sur YouTube. Donc, je fais tous mes réglages d'abord au préalable. Je peux changer ici. Tu vois, le nom, ton ton YouTube commence à afficher. Moi, c'est celui-là que je préfère. Je peux mettre le logo de StreamYard. Alors, dans la version gratuite, tu auras forcément le logo StreamYard ici. Tu ne pourras pas l'enlever. Tu auras besoin de mettre une version, d'avoir un profil payant pour mettre un logo professionnel, professionnel, personnalisé ou alors enlever les logos. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle les overlays. Donc, c'est ce qui vient au-dessus de ton live, l'habillage si tu préfères. Donc, tu vois, tu peux en mettre plusieurs. Et il faut que ce soit au format PNG. Donc, c'est-à-dire au format transparent derrière. Donc, sur Canva, tu peux le faire. Sur Photoshop, tu peux le faire. Il n'y a aucun problème. Ici, tu peux mettre des vidéos personnalisées. Donc, imaginons, je veux lancer par exemple un compte à rebours. J'ai fait un compte à rebours personnalisé pour la masterclass. Bam ! Le compte à rebours se lance et on est parti. Donc, tu vois, c'est très sympa à prendre en main. Tu peux mettre aussi des fonds d'écran. Donc, dans Background, différents fonds d'écran. Et ça, c'est quand en fait, je me retire du live ou que je fais une présentation. J'ai des fonds d'écran. Tu peux en mettre autant que tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu peux montrer ou ne pas montrer les noms. Donc, ça, tu es dans la partie Brain. Et tu vois, lorsque je change, je viens sur Facebook Live. Bam ! Tout également va changer. Le fond, etc. Et tu peux personnaliser ça à l'infini. Changer ta couleur ici. C'est toi qui vois. Tu as juste besoin de cliquer ici. Tu changes de couleur. Tu te mets en jaune. C'est toi qui vois. Donc, bam ! Nous, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus bleuté. Comme tout à l'heure. Ce n'est pas la même couleur, mais je garde ça. Et tu as le chat privé. Donc, le chat privé, c'est des gens qui seront dans le YouTube Studio ici. Dans le StreamYard Studio. Qui pourront t'envoyer des messages ici en privé. Imaginons que quelqu'un te dit, on a trop de commentaires. Donc, tu communiques entre toi et la personne qui est dans le studio. Et c'est que vous deux, vous trois, vous quatre, vous cinq qui allez voir. La version gratuite te permet d'afficher six personnes en même temps à l'écran. Et tu peux aller jusqu'à dix personnes en même temps à l'écran. Moi, en ce moment, avec le forfait que j'ai, je peux afficher dix personnes en même temps à l'écran. Donc, on peut être dix sur le live en ce moment en train de parler. Comme si on était sur Zoom, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est la partie pour utiliser l'outil. Tu peux revenir encore dans les paramètres. Sitting sans aucun problème. Et là, je vais te montrer comment est-ce qu'on invite quelqu'un. Pour inviter quelqu'un, tu as juste besoin ici de cliquer sur Invite. Tu copies ton code. Ou alors, tu peux l'envoyer directement par Gmail. Moi, je vais me l'envoyer sur mon téléphone. Et je vais apparaître sur le live ici. Tu vas voir que c'est très sympa à prendre en même. Donc, là, ici, tu peux voir que je me suis ajouté sur le live ici. Donc, j'ai juste besoin de cliquer là, Add to Stream. Et me voici en direct. Voilà. En train de filmer la vidéo. Coucou, coucou. Salut, William. Comment tu vas ? Ça va très bien, toi ? Donc, tout simplement, je me rajoute simplement sur le live ici. Et je peux changer de configuration. On peut se mettre comme ça. On peut se mettre comme ça également. Bam. On peut se mettre comme ça sans aucun problème. Et tu vois qu'il n'y a aucun souci. Donc, là, on est deux sur le live. Et je vais te montrer comment ça se passe lorsque j'ai une présentation derrière. Donc, voici ce qui se passe lorsque je partage mon écran. Donc, quand je change de fenêtre, c'est ce qui va s'afficher. Et je peux m'ajouter ici à côté de mon écran. Je peux m'afficher moi et la présentation, tout simplement. Je peux afficher que la présentation uniquement. Moi, à côté de la présentation. Ou revenir à moi également directement sur l'écran. Et la présentation reste quand même active derrière. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur arrêter le partage. Et une fois que c'est bon, j'aurai besoin simplement de cliquer sur Go Live ici. Et une fois que j'ai terminé, je pourrai terminer le live. Cliquer sur End Broadcast. Et revenir trouver mon live dans le YouTube Studio. Donc, je reviens. Je quitte le studio. Dans les événements passés, tu vois qu'il y a tous les lives qui ont été faits. Les tests, les lives, les masterclass, etc. Et tu peux les retrouver ici. Cliquer ici et les télécharger directement sur ton ordinateur sans aucun problème. Donc, faire un direct sur YouTube, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et là, je vais te donner une astuce pour améliorer la qualité de leur webcam. C'est simplement en utilisant ton téléphone. Donc, clique sur cette vidéo-là dans laquelle je te montre comment utiliser ton téléphone comme webcam. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501